Bonjour les élèves de la sixième huit, aujourd'hui on va essayer de faire ensemble un petit jeu assez sympa et qui nous permettra de continuer à faire quelques cours sur la course d'orientation. Donc d'abord vous allez aller sur le site VisoRando, vous écrivez dans votre recherche Google VisoRando, vous allez arriver sur un écran d'accueil avec un petit endroit ici, où il y a marqué trouver une randonnée, bon alors là c'est roux ou fâche, je ne sais pas où c'est je vous avoue les élèves, on va taper l'unel. Donc vous tapez l'unel dans la recherche, il apparaît ici, vous cliquez dessus, vous faites chercher et là il y a une page qui s'ouvre avec évidemment l'unel en plan, d'accord, et sur le côté vous aurez ici en fait des randonnées qui sont tout autour de la ville. C'est un petit peu long apparemment aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de monde qui sont connectés. Bon, on va re-essayer, ah, voilà, bon, ça marche. Donc en fait vous avez l'unel ici, d'accord, et vous avez tout autour, sur le côté là, les randonnées qui sont tout autour de l'unel. Bien évidemment les élèves, on est en randonnée, donc aujourd'hui c'est interdit de faire de la randonnée pour deux choses. La première, c'est parce qu'on est en confinement et qu'il faut rester à la maison. Et la deuxième, c'est que lorsqu'on est dans la nature, on risque de se faire mal et de faire intervenir les pompiers. Et donc ils ont besoin de s'occuper des gens qui sont atteints du coronavirus, donc ils n'ont pas besoin d'aller intervenir pour des gens qui se sont fait mal durant les randonnées. Donc les randonnées sont interdites, mais ça ne va pas nous empêcher de s'amuser, donc de nous amuser, pardon. Donc vous allez sur le moins, et en cliquant sur le moins sur la carte, vous allez voir toutes les randonnées qui sont autour de l'unel. Plus vous appuyez sur le plus, et plus ça centre en fait sur l'unel. Et nous on va essayer, déjà, vous allez essayer de repérer l'établissement scolaire. Évidemment, je ne vais pas le faire pour vous, donc je vous laisse le faire tout seul ce week-end à la maison. Vous trouvez le collège, et à partir du collège, vous allez essayer de me dessiner. Donc là, je vais zoomer un peu plus près, pour que vous voyez à peu près où on est. Donc là, on a la ville de Lunel, on a le skatepark qui est là, qui devrait nous donner des indices pour trouver le collège. Une fois que vous avez trouvé le collège, vous allez aller créer un animal, peu importe lequel, vous allez me créer un animal, en suivant les sentiers en pointillés. Par exemple, vous me faites une chouette, ou vous me faites un chat, ou un chien, peu importe. Et vous allez essayer de me tracer un animal, en suivant les chemins de terre qui sont en petits pointillés. Tout simplement. Qui sont ici, à travers la forêt, etc. Donc, vous essayez de me faire cet animal-là, pour la semaine prochaine, c'est-à-dire pour le week-end prochain. On est ok les 6ème 8 ? Donc, j'attends vos dessins, j'attends vos dessins, j'espère que vous allez réussir. Je vous embrasse tous fort, et c'est un peu long, on a commencé un petit marathon, mais on va gagner le marathon, d'accord ? Même si ça dure 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on gagne à la fin. Donc, on reste à la maison, et on protège tout le monde, on se lave bien les mains, on éternue dans le coude, et on ne change pas les consignes de sécurité que j'ai données dans les cours. Ça marche ? Je vous fais de gros bisous à tous, et puis, si vous voulez aller piocher dans les vidéos de remise en forme, de yoga, de réveil matinal, vous n'hésitez pas à aller sur les autres vidéos qui sont sur la chaîne YouTube, qui s'appelle l'EPS de Mme Lorquin. Donc, je enverrai un mail à vos parents pour que vous ayez toutes les informations. Je vous souhaite une bonne journée, et puis j'attends vos retours et vos dessins.